salut alors j'étais en train de tirer des gaines électriques et je rencontrais certains problèmes ce qui fait que du coup j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre une gaine de qualité et une gaine de mauvaise qualité voyez là on a deux gaines alors oui tiens déjà avant tout la référence voyez là ici on a écrit I C T A I C T A c'est de la gaine I C T A alors I C T A ce que ça veut dire c'est isolant cintrable transversalement annelé voilà transversalement annelé parce qu'on a ça alors ensuite vous allez avoir besoin d'acheter de la gaine pour faire votre électricité donc vous allez certainement aller chez différents fournisseurs de matériaux et vous allez avoir différents types de gaines et différents prix bah moi je vais vous montrer la différence entre une gaine de qualité et une gaine de merde parce que j'étais en train de tirer mes fils électriques et puis il y a une gaine parmi ces deux là dans laquelle je galère énormément à tirer même des petites longueurs donc tout simple déjà je le sens au poids alors celle là était beaucoup moins cher mais je vais essayer de vous montrer un petit peu voyez là je prends cette gaine je vais tourner ça va rester solide alors que celle ci voyez là voyez ce que ça me fait là et ben là si jamais je sais pas moi j'ai un passage de cloison et puis je passe du sol à une poisson et puis je dois tirer un petit peu sur la gaine je tire sur ma gaine ça fait ça non mes fils ils passeront jamais je suis tout seul je travaille tout seul donc pour tirer mes fils avec ça je vais galérer en plus de ça le rôle de la gaine c'est quand même la protection mécanique on est dans les magasins on regarde les prix on se dit tiens ça c'est pas cher je vais plutôt prendre ça bah non pas toujours on est dans les magasins on regarde les prix on se dit tiens ça c'est pas cher je vais plutôt prendre ça bah non pas toujours et je peux vous dire que tirer des fils électriques dans une gaine de mauvaise qualité comme ça non c'est c'est terrible donc des fois il vaut mieux dépenser un petit peu plus et avoir une gaine de qualité comme ça qui va qui va permettre le passage des fils tout seul Tiens pendant que je suis là je vais vous montrer un petit truc histoire de jamais perdre l'aiguille comme ça on imagine voilà je coupe je coupe ma gaine tac voilà je coupe ma gaine comme ça je coupe mon aiguille et là ce bout là il va arriver qu'il vienne se perdre dans la gaine qu'il va arriver que je fasse mon aiguille et bah pour pas perdre mon aiguille c'est tout simple je prends ma place coupante et je vais venir faire une petite entaille comme ça là voilà et dans cette petite entaille je viens glisser mon aiguille et là comme ça je la perds pas voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous aidera dans votre installation électrique si vous avez aimé mettez un j'aime mettez un commentaire et n'hésitez pas à la partager à vos amis vous pourrez également aller sur mon site internet sur le lien que je vais mettre ici pour télécharger le pdf qui reprend un petit peu ce que je viens d'expliquer et puis je pense que je mettrai des informations supplémentaires concernant les gaines les différents diamètres ce genre de choses voilà à plus tard salut